J'ai décidé de participer activement à l'évolution et au changement d'un âme comptable, d'accompagner l'évolution de la société et des entreprises à travers une comptabilité qui intègre l'environnement, l'humain et bien sûr la finance. Le rôle d'une entreprise, ce n'est pas juste de maximiser ses profits, mais c'est de tenir compte des intérêts de toutes les parties prenantes. Il n'y a plus aucun dirigeant qui tiendra un discours disant « moi mon rôle c'est uniquement de maximiser les profits pour mes actionnaires ». Même s'il le fait, il ne pourra pas le dire. Pourquoi ce qui paraît naturel, la conservation pour la conservation du capital financier, ne le serait pas pour la conservation de l'homme et la conservation de l'environnement ? Sans la capitale naturelle et sans l'homme, il n'y a plus de capital financier. Les activités productives, c'est bien, mais on a oublié de s'occuper des activités contributives. Il va falloir réinventer notre système pour qu'il soit harmonieux entre les activités productives et les activités contributives. Les activités contributives, ce sont toutes celles qui s'occupent de réparer le passé et préparer le futur. Et si on ne gère pas correctement nos activités contributives, on meurt. C'est comme si vous aviez des plantes à qui vous copiez les racines. On ne se pose pas les bonnes questions. On ne se dit pas si je fais telle action. On ne pense pas directement à l'impact qu'il y aura sur la nature. Je ne sais pas si c'est une question de dédication ou le lien avec la nature qui se perd. Au bilan de l'entreprise, il y a deux choses qu'on ne trouve pas, c'est les hommes et la réputation. C'est parce qu'on n'arrive pas à évaluer ce que pourrait apporter une start-up ou un jeune qu'on ne va pas d'argent. Et donc l'argent, il va vers l'immobilier, vers des choses qui ne sont pas des facteurs de croissance. Le modèle comptable financier traditionnel, je dirais, aurait tendance à dire qu'il évolue mal. Il va à l'encontre, à la limite, de ce qu'il faudrait faire. L'idée de base, c'est d'utiliser ces outils et de retourner cette arme, si je puis dire, hyper puissante, qui est celle de la conservation du capital financier, mais au service de la conservation du capital humain, ce qu'on pourrait dire, et du capital naturel. On sait qu'on n'améliore que ce qu'on mesure. Et aujourd'hui, effectivement, ces sujets-là doivent être mesurés pour rentrer dans une démarche d'amélioration continue. Aujourd'hui, un des problèmes du développement durable, c'est que c'est quand même très verbal et c'est très lié à la communication. C'est je communique, je suis vertueux, je suis bien, blablabla. Donc très bien, ça ne les empêche pas quand même d'agir. On peut avoir intérêt ou désintérêt, donc il n'y a pas de problème. Ça n'empêche pas d'agir, mais on va dire que clairement l'action, elle est limitée. Elle est limitée aux dépenses de communication qui sont coupées les premières en cas de crise. Voilà, donc ça limite les choses et ça cape un petit peu les niveaux des dépenses. Si on pouvait piloter ces dépenses de développement durable par la comptabilité et voir ce que nous permet en gains et coûts cachés de faire émerger de nos dépenses de développement durable, on pourrait mieux les valoriser. Tout ce qui n'est pas quantifiable n'est pas planifiable et tout ce qui n'est pas planifiable n'existe pas. Donc il faut quantifier et planifier ces éléments-là dans lesquels on a besoin de financement et pour lesquels il y a des conséquences, je dirais, des externalités positives. On peut réinventer le progrès à l'aune de l'humanité, de l'humain. Quels sont nos besoins essentiels ? Est-ce que l'économie participe au bien-être collectif ? En quoi mon entreprise impacte la société, le vivre ensemble, le bien commun ? Il y a une nécessité de réinterpréter l'entreprise avec d'autres critères que ceux classiques de la comptabilité. Les métiers du chiffre, les métiers de la finance, qui sont ceux de l'expertise comptable, qui sont ceux du commissariat au compte, à mon sens, devaient évoluer, comme devaient évaluer les pratiques de l'entreprise, pour aller vers une intégration de toutes les préoccupations sociales, environnementales, sociétales. Le type de management, le type de climat social qui règne, l'influence, l'impact que l'entreprise peut avoir sur l'ensemble de son écosystème, il y a tout un tas d'informations que l'entreprise n'a pas sur ce qu'elle fait, sur la manière dont elle consomme, la manière dont elle produit, que la compta pourrait être en mesure d'apporter. La manière dont l'entreprise doit rendre des comptes va devoir, vis-à-vis, pas seulement cette fois-ci du ministère des Finances, mais de l'ensemble des ministères, refléter beaucoup plus d'indications. Et en particulier, les progrès qui sont faits quant au respect de l'environnement, des progrès qui sont faits quant au respect des personnes en tant que clients, mais en tant qu'également salariés, fournisseurs, etc. Et puis, insertion dans un process plus global de pollinisation de l'innovation. Maintenant, on a de plus en plus d'obligations qui tombent sur les entreprises pour publier les informations environnementales, sociétales, en plus des informations financières. En 2001, il y avait déjà une première loi qui était la noix sur les nouvelles régulations économiques, qui a été remplacée en 2012 par l'article 225 de la loi Grenelle 2. Et aujourd'hui, on parle de la transposition d'une directive européenne qui va obliger toutes les entreprises cotées au niveau européen à rendre des comptes sur ces sujets-là. Et ces données-là sont donc rapportées, il y a un reporting, et contrôlées par un auditeur externe. Les experts comptables sont vraiment des leviers, parce que souvent, ils sont spécialisés sur des secteurs ou sur des filières. Et donc, ils ont une connaissance intime des enjeux. On aide l'entreprise à payer l'impôt. Donc, les gens ne voient pas forcément un rôle sociétal là-dedans. Mais quand on réfléchit au-delà du simple fait de payer l'impôt, et quand on réfléchit sur l'impôt, sa signification, son utilité dans la société, le rôle sociétal, le lien, il est vite fait. Donc, je pense qu'au-delà de ce simple rôle qu'on donne à l'expert comptable, je trouve qu'il faut que l'expert comptable trouve sa place pleinement sur cette évolution de la société. Aujourd'hui, Comptat Durable est accrédité article 225. Donc, ils sont commissaires au compte sur ces problématiques RSE. C'est une entreprise qui est complètement avant-gardiste. Et je suis extrêmement contente qu'elle avance bien. C'est une aventure très prometteuse, puisque je suis convaincue que la comptabilité environnementale, c'est du futur. Quand j'ai découvert le cabinet, j'étais étonnée de voir qu'il y avait quelqu'un qui avait pensé à allier comptabilité environnement et à changer les choses. Pour l'instant, c'est le seul cabinet qui permet d'allier comptabilité et, on va dire, protection de l'environnement. Il donne des lettres de sérieux, en fait, quelque part, à un mouvement qui en a besoin, qui l'est d'ailleurs, mais qui n'est pas perçu en tant que tel. Il y a 30% des dirigeants qui sont, eux, plutôt des dirigeants qui ont conscience du sujet, mais qui ne savent pas forcément très bien par quelle boule prendre. Et ça, c'est la cible de comptabilité durable. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comment un expert comptable qui est un peu engagé, pas pour le plaisir, mais parce qu'il y a un vrai fond, peut accompagner ses dirigeants pour essayer d'évaluer quelles sont les voies les plus pertinentes pour progresser. Parce que l'ARSE, c'est d'abord un parcours de progrès, c'est une dynamique sur un certain nombre de sujets qui ne sont pas forcément des sujets, je dirais, d'un engagement. Ça peut être des sujets très pratiques. Comment je réduis mes risques ? Par exemple, à des expositions sur les problèmes de réputation, sur les problèmes de risques environnementaux, sur comment j'améliore ma marque employeur. Je suis une PME, je n'arrive pas à recruter des techniciens, des ingénieurs, parce que comment je fais pour eux ? Et ça, ces conseils-là vont avoir un impact sur la valeur de l'entreprise. Moi, ça m'a semblé évident qu'il fallait mettre la comptabilité au service de ce noble sujet. Participer et de vivre ces changements de modèles économiques. C'est fabuleux de voir des entrepreneurs qui, justement, vibrent parce qu'ils sont tournants d'un modèle et qu'ils essayent d'aller vers un nouveau modèle. C'est fabuleux de voir ces changements de modèles et de les vivre et de les accompagner. Mon rôle, c'est un peu d'essayer de diffuser une idée nouvelle de la comptabilité. Ça me désole de voir les dégâts environnementaux que nous, hommes, faisons. Je ne vois pas pourquoi nous, on a le droit de faire ces dégâts-là à l'environnement. Et je pense que j'aimerais bien utiliser mes compétences qui sont comptables pour essayer de faire changer les mentalités. C'est une chance incroyable parce que je ne pensais pas, en commençant à la comptabilité, pouvoir travailler pour l'environnement. C'est dur d'aller les deux. Ce qui me plaît dans ce travail chez Comptat Durable, c'est qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à explorer. Pour moi, concrètement, c'est de nouveaux indicateurs à chercher, c'est de nouvelles publications qui sortent, l'exploration de nouvelles méthodologies de comptabilité environnementale, du reporting. C'est dans le cadre de cet intérêt pour la RSE que j'ai croisé Hervé Bégaud au moment où il a créé Comptat Durable. Et il m'a demandé d'être un des associés, cofondateurs de Comptat Durable, ce que j'ai accepté parce que je trouvais qu'il était intéressant et pertinent de lier les deux termes. On tient des groupes de travail avec Comptat Durable où on invite des professionnels, des chercheurs. On est très ouvert à des collaborations et presque chaque fois, on invite une nouvelle personne avec qui on est très intéressé d'interagir. On préconise un mécanisme qui repose sur l'encouragement et la récompense. C'est des comptabilités qui permettent aux chefs d'entreprise de se fixer des objectifs de progrès. On suit les étapes de la construction d'un bilan et à chaque étape, bien sûr, on s'interroge, on se pose des questions sur quels éléments on pourrait valoriser ou mettre en avant sur la politique RSE. Le chiffrage qu'on fait, le suivi comptable qu'on fait, il intègre d'abord le financier, l'extra-financier et bien sûr le chiffrage en euros des indicateurs extra-financiers. Donc le rapport annuel de développement durable, en général, il comprend une introduction, quelques mots sur l'entreprise, son historique, sur ses objectifs. Et ensuite, il y a, normalement, il est structuré en trois volets, en trois parties, dont une partie dédiée dédiée aux informations environnementales, donc par exemple, sur les consommations de gaz, sur les consommations d'œufs par l'entreprise, sur les émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, il y a une partie dédiée aux problèmes socioterritoriaux, où l'entreprise parle de ses employés, de la diversité de ses employés, de la diversité par âge, la diversité de provenance par région, est-ce que ce sont des employés locaux ou ils sont obligés de prendre pas mal de transports pour venir travailler. Et enfin, le dernier volet, qui porte sur les enjeux sociétaux, où il s'agit de la lutte contre corruption, par exemple, ou l'interduction du travail des enfants et d'autres problèmes qui sont promus et analysés par des organisations internationales à ce jour. Ma plus grande satisfaction aujourd'hui, c'est de voir qu'enfin dans la profession, on est reconnu. D'ailleurs, au dernier congrès de l'Ordre des experts comptables, on a été identifié dans les deux, trois cabinets les plus innovants. Et on sent ce mouvement-là aujourd'hui. Et ce que j'ai remarqué et vu avec grande satisfaction, c'est les derniers états généraux de l'autorité d'un homme comptable qui a consacré toute une journée sur les indicateurs extra-financiers. Je crois que ça ne s'y était jamais vu. C'est une start-up, mais qui est partenaire de gros groupes et qui a un impact sur des choses qui sont, on pourrait dire, réservées aux grosses structures. On a récemment publié un article dans la revue française de comptabilité, alors qu'on est une start-up, un petit cabinet. On a eu une accréditation l'année dernière par le comité français d'accréditation COFRAC pour faire de la vérification des informations RSE des sociétés cotées notamment. L'expérimentation de CARE et les premiers retours qu'on a des entreprises qui ont réellement la volonté d'intégrer ce modèle dans leur mode de gestion, est une très grande satisfaction pour nous. Je suis très étonné de voir comment on peut être accueilli par l'entreprise, les dirigeants, où là on leur parle d'un sujet différent, innovant, nouveau, où on parle d'eux finalement. On parle de l'humain, on parle de l'environnement de l'entreprise. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de m'adjoindre les compétences d'une structure qui ait la même sensibilité que nous. C'est ça qui m'intéressait d'abord. C'est qu'on ait la même volonté. On apporte une richesse, une richesse aujourd'hui qui est difficilement valorisable. Et j'aimerais bien qu'une comptabilité durable puisse être une comptabilité qui pourrait prendre en compte l'ensemble de ces facteurs, c'est-à-dire l'ensemble de la richesse, qu'elle soit humaine, qu'elle soit effectivement pécuniaire, bien sûr, mais pas seulement qu'elle soit humaine, qu'elle soit écologique. Pour éviter en fait que des actions telles que les nôtres soient sous-estimées, c'est-à-dire qu'on ne voit nos modèles économiques qui sont forcément des modèles économiques qui sont un peu plus fragiles et qui ont des ressources pécuniaires un peu plus fines que d'autres projets, on va dire, plus classiques. Et ce que ça pourrait permettre, justement, c'est d'encourager les initiatives telles que les nôtres. Nous souhaitons mettre en valeur nos actions de développement durable, aussi bien dans la construction, de la gestion, au travers de notre comptabilité. La rencontre avec Hervé Bégaud et Compteur Durable nous permet d'avoir une analyse de notre système financier au travers d'un prisme de développement durable. C'est la raison pour laquelle nous avons initié différents travaux qu'on va maintenir pendant les futures années et on va essayer de déployer un système de business intelligence notamment tournant autour de notre comptabilité mais aussi de nos bilans carbone et de tous nos référentiels puisqu'on est à ce titre ISO 14001, ce qui veut dire qu'on est certifié dans nos engagements pour nos engagements du développement durable. Compteur Durable arrive à nous mettre en valeur à travers notre comptabilité ses engagements. Quasiment à l'orée de la création, notamment du développement de Biocrèche, notre compte avec Compteur Durable s'est fait notamment par un fonds d'investissement dépendant de la NEF avec lequel on a travaillé. Ça nous a permis de mettre en valeur les actions et de mettre des chiffres sur les actions qu'on menait. Chez Biocrèche, on sent vraiment une envie d'aller le plus loin possible et de construire un modèle économique qui intègre complètement le développement durable. Avec leur système très innovant qui s'appelle le Model Care, nous sommes en train de travailler sur un déploiement au sein même de la comptabilité pour que dans très peu de temps, tous nos chiffres communiquent ensemble et que ça nous permet d'avoir au tort réel une vision sur notre engagement de développement durable, c'est-à-dire l'investissement qu'on a effectué et le retour sur un investissement qu'on peut constater. On travaille avec eux pour inclure ce modèle au sein même de notre cœur business, chose qui sera complètement déployée, à mon sens, pour septembre 2015, 3e, 4e trimestre de cette année. Pour nous, les actions du développement durable sont forcément traduites dans notre comptabilité. Il faut savoir les lire et les interpréter. Le compte à durable intervient un peu au cœur de notre business et ce point est important pour valoriser nos actions, valoriser nos actions au sein de nos partenaires financeurs, que ce soit nos actionnaires, mais que ce soit aussi nos banquiers, mais par l'intermédiaire aussi la Caisse des allocations familiales, la CAF qui participe. Donc, Comptat Duram nous permet de mettre en lumière, de mettre en valeur et de mettre des chiffres sur que représente la cote-part d'investissement, que représente la cote-part d'engagement durable au sein de votre organisation. On observe une dynamique qu'on n'aurait pas forcément soupçonnée au début. On était plutôt un peu inquiets par rapport à ça. Et en réalité, ce n'est pas du tout ce qui se passe et on est agréablement surpris. Et dans la mesure où ces préoccupations de RSE reposent beaucoup sur la volonté et sur la dynamique des gens, c'est assez formidable de voir ce qui se passe. J'ai rencontré Comptat Durable, comme toutes les rencontres, un peu par hasard. Je cherchais un cabinet d'experts comptables capable d'auditer le rapport RSE du groupe, parce qu'on est quand même coté en bourse. Donc, à ce titre-là, on a une obligation légale forte. Et en fait, dès que j'ai rencontré Comptat Durable, je me suis dit que c'est ce qu'il me fallait. C'est-à-dire que c'était un cabinet, forcément avec sa spécificité d'expertise comptable, mais avec un dirigeant qui était complètement, finalement, passionné par ce qu'il fit au niveau de la RSE. Et ça, ce n'est pas facile à trouver. Je ne savais pas que ça existait. Donc, on a travaillé pour la première fois l'an dernier. Là, on vient de terminer une deuxième mission. Et puis, je crois qu'on est bien partis pour rester ensemble un bon moment. Et puis, ils ont su aussi aller dans mes filiales et expliquer leur démarche. Parce qu'au début, on avait la crainte d'avoir effectivement cette réticence dont je parlais tout à l'heure. Et en fait, si ça a marché, c'est aussi parce que son dirigeant, Hervé, il a su expliquer que, voilà, il n'est pas là pour taper, pour sanctionner. Il est là pour encourager les initiatives. Et donc, tout de suite, ça a mis les gens en confiance. Et quand les gens sont en confiance, normalement, ils produisent de meilleures choses. Donc, on n'a pas été du tout dans le champ de la répression de la sanction, mais au contraire, dans le champ de l'accompagnement, de l'aide, et de voir déjà ce qu'on pouvait valoriser. Je suis le premier surpris de la capacité des collaborateurs à adhérer à la démarche. Je ne pensais pas. Je n'ai pas aujourd'hui une explication toute faite, mais encore une fois, je pense qu'il y a une prise de conscience collective du fait qu'on ne peut plus rester les bras croisés. Et ce que j'ai expliqué dans mes ateliers RH, notamment, c'est de dire, mais écoutez, vous ne pouvez pas être chez vous et parler à vos enfants d'écologie, d'avenir de la planète, de responsabilité, et puis quand vous arrivez au travail, ça n'existe plus. Donc, il faut bien, et c'est aux entreprises aussi, d'être moteur. Et finalement, les dirigeants de mes entreprises sont tous des gens qui sont à un âge de maturité, bien entendu, qui ont des familles et qui eux aussi sont sensibilisés. En fait, je n'ai pas eu grand-chose à faire. Je n'ai pas eu grand-chose à faire. C'est ça le plus étonnant. Entre l'an dernier et cette année, en termes déjà de nombre de données, je crois qu'on a multiplié par 10, ce qui remontait des filiales. Et donc, tout d'un coup, c'est comme si on s'apercevait de tout ce que font déjà les gens et de tout ce qu'on fait sur le terrain. À charge à nous ensuite d'arriver à le mettre en forme et le valoriser. Ça, ça fait partie du travail aussi qu'on doit faire pour les années suivantes. On arrive mieux maintenant à remonter. Mais ça, ça fait chaud au cœur. C'est-à-dire qu'on voit qu'effectivement, le groupe Partouche, qui est un petit groupe, entre guillemets, mais qui est un gros opérateur de casinos en France, il n'a pas à rougir et il doit être fier de ses collaborateurs parce que finalement, c'est eux qui, au quotidien, font des choses qui ont du sens en termes de responsabilité sociétale et environnementale. Donc, ça fait chaud au cœur. Moi, ça m'a fait plaisir. C'est là où on se pique au jeu. C'est que des points d'amélioration, on en voit énormément. Notre vrai challenge, c'est savoir par quoi on va commencer. Déjà, le point d'amélioration est énorme. C'est qu'il faut qu'on améliore la communication interne sur le sujet. Donc, on va également développer une campagne de communication, d'affissage en direction des collaborateurs. Et puis même, pourquoi pas, en direction des clients puisqu'aujourd'hui, nos clients sont des citoyens. Alors, pour une partie, ce sont peut-être des clients de jeu qui sont d'abord passionnés par le jeu. Mais on ne s'interdit pas aussi de faire une communication forte en direction de la clientèle. Mais d'abord, peut-être dans un premier temps, en direction des collaborateurs pour continuer justement à porter le mouvement en interne. Ça sera déjà une bonne action qu'on va faire. Mais on a déjà vu énormément de possibilités à tel point que dans le cadre de la formation qu'on va faire, on va recenser toutes les demandes et toutes les idées qu'on a sur le terrain pour améliorer. Puis ensuite, on va sélectionner peut-être les meilleures idées et celles qui pourront être dupliquées le plus facilement possible pour commencer. Si on améliore notre image de marque en termes de responsabilité sociétale et d'ancrage local, ça ne pourra pas faire de mal à notre business, bien au contraire. Parce que je pense qu'en développant cette capacité à se présenter comme des entreprises, entre guillemets, éco-responsables dans un sens très large, finalement, ça ne peut que améliorer la communication et donc aller dans un sens finalement de meilleure attraction de clients potentiels. Mon rapport d'étonnement, c'est que par rapport à cette problématique, que tu sois tout en haut de la boîte ou tout en bas de la structure, tu as la même chose à apporter, tu peux apporter des bonnes idées aussi et tu peux participer et t'impliquer de la même manière. Donc c'est ça qui est assez formidable. C'est-à-dire que là, je trouve que les gens sont placés devant un pied d'égalité qui est absolument incroyable. Il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre par rapport à cette problématique. Il n'y en a pas un qui va faire mieux que l'autre. Tout le monde peut s'impliquer à son niveau et avec la même utilité. Ça a tendance à abattre un peu les hiérarchies et ça fait du bien des fois sur un sujet de pouvoir comme ça arriver à communiquer à un horizontal. Si on encourage des pratiques effectivement plus responsables, on s'aperçoit que de toute façon, il y a toujours une économie à la clé. Il n'y a pas que de l'économie, il y a aussi du mieux pour la société et pour l'environnement et pour l'entreprise en général et pour le vivre ensemble. À partir du moment où ils vont voir leur directeur financier et ils disent « Tu vois, cette action de formation, ça me permet tant, ça me permet de faire tel gain qui était caché auparavant dans ma comptabilité classique et ça me permet d'économiser tel coût qui était caché dans ma comptabilité classique. » Clairement, je dirais, le directeur financier, il écoute. Il y a des enjeux, je dirais, de pouvoir, de lutte interne dans les entreprises, entre les services, donner plus de pouvoir aux directeurs des longs durables, aux gens qui peuvent utiliser ce type de comptabilité immatérielle, de comptabilité durable. C'est l'idée qu'une entreprise ne peut pas prospérer dans le désert. À long terme, en fait, elle y gagne, y compris d'ailleurs, sur le plan de la valeur actionnariale. Finalement, on peut avoir le beurre et l'argent du beurre. Ça fait partie de l'enjeu de l'État de faire qu'il y ait une certaine durabilité des choses. Si on est capable d'avoir un choix multicritère dans l'achat, de dire « Ok, le prix, il est plus élevé, mais j'ai un art matériel qui va durer 100 ans », ça peut être intéressant. Ça dépend du coût, bien sûr. Un bon acheteur, aujourd'hui, la crise économique oblige, il doit vérifier si son fournisseur, il est solvable, de manière financière. Et demain, il va regarder, il va apprendre à regarder en plus des données financières et des données auxquelles il n'avait pas forcément pensé, de type « Est-ce que mon fournisseur pollue ? Est-ce que mon fournisseur a pris en compte les ressources qu'il utilise ? Est-ce que mon fournisseur respecte toutes les conditions de travail ? » C'est l'ensemble de ces impacts qui fait qu'aujourd'hui, l'entreprise est reconnue ou n'est pas reconnue. En réalité, ce qu'on valorise d'une entreprise, c'est la réputation. Qu'est-ce qui fait qu'on va avoir telle entreprise plutôt qu'une autre ? Bien sûr, le prix. Mais il n'y a pas que le prix. Le risque quand on achète des produits qui sont sous-traités dans des pays où les conditions de travail ne sont pas bonnes. Le risque quand on achète des produits qui peuvent polluer l'environnement, qui ont une empreinte carbone qui est désastreuse. Donc, cette partie-là, beaucoup d'acheteurs l'oublient. Je me suis rapprochée d'Hervé parce que je sais qu'aujourd'hui, une manière d'approcher les entreprises, c'est de leur dire « Attention, vous avez des risques à acheter des produits qui ne sont pas respectueux de l'environnement et socialement responsables. » Et un jour ou l'autre, ça va se retrouver dans votre compte de résultats. On va retrouver un impact direct ou chez vos fournisseurs, on va retrouver ces impacts dans les résultats comptables. C'est le dialogue avec les parties prenantes. C'est vrai qu'aujourd'hui, une entreprise a une obligation de transparence et a une obligation d'essayer de comprendre les attentes de ces parties prenantes et pour ça, doit les identifier et voir comment dialoguer avec elles. Et donc, montrer que dans des secteurs traditionnels, ils sont aussi… ils peuvent être innovants, ils peuvent être en rupture pour réduire leurs risques, réduire leurs coûts, parce que c'est ça. Et puis, peut-être se différencier, à mon avis, c'est quelque chose qui pourrait parler aux dirigeants d'entreprise. On crée des opportunités parce qu'on décroche des nouveaux marchés, parce qu'on va être plus innovants. Par rapport à la mondialisation, je vois mal comment, sauf, je vous dis, qu'on vache tous du riz et qu'on voit les salaires divisés par 40, je vois mal comment on va pouvoir se différencier autrement que par quelque chose qui est hors des prix. D'où, justement, des politiques de développement durable, des politiques d'augmentation de la qualification, tout ce qui est lié à la comptabilité de long terme, à l'investissement immatériel, à ce genre de choses. comment valoriser la valeur d'une équipe ? Alors, évidemment, en fonction de ce qu'elle a fait. Mais comment, bon, ok, il y a un CV, mais comment on peut le quantifier un peu ? Donc là, il y a des projets, donc type Contest Durable, mais d'autres projets au Pôle, qui essayent de voir un petit peu comment on donne une valeur à une équipe. Est-ce qu'elle a déjà réussi des projets ? Est-ce que c'est des services à l'entrepreneur ? Pour avoir une économie dynamique, il faut favoriser les initiatives et favoriser la circulation du savoir, la circulation des savoir-faire et la capacité qui va en découler de créer des idées nouvelles, de faire autrement. L'innovation devient la part qui reste à l'homme puisque la machine fait tout ce qui n'est pas créatif. C'est ça qui m'intéresse dans Contest Durable, c'est ce soutien qu'il peut apporter à un regard sur le rendement des innovations à venir. Un des points délicats de la pertinence d'une innovation quand elle n'est pas reçue, c'est qu'en général, elle est considérée comme peu rentable parce qu'on ne prend pas en compte la globalité des enjeux économiques. Les financiers ne vont pas sur l'amortage des entreprises, des petites boîtes. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de bien matériel, il n'y a pas de logiciel, il n'y a rien. Donc il dit, moi, il n'y a rien, je n'y a rien. Il y a une logique, on va dire, très matérialiste de l'investisseur. Aux Etats-Unis, il y a une vision, je dirais, je ne sais pas que tout ce que font les Américains sont bien, en tout cas là-dessus, c'est bien. Il y a une vision de dire le capital immatériel, donc la réputation de l'équipe, les brevets, les marques, les logiciels, tout ce qui est investissement immatériel qu'ils ont accumulé, leur capital humain, parce que souvent, c'est quand même l'équipe qui joue, et bien là, je vais parier sur eux. Il y a quand même une mentalité chez l'investisseur américain de valoriser l'immatériel. Et en Europe et en France, on a du mal, ça c'est peut-être un truc qu'il faut dire dans le reportage, il y a du mal, on a du mal à financer l'amortage parce qu'on ne finance pas l'immatériel. Si on arrive à dire que l'immatériel existe, mais là, en France, on est quand même gouverné par les polytechniciens, donc les mecs, ce n'est pas des rigolos, vous voyez ce que je veux dire. Donc les gars, l'immatériel, ils n'y croient pas, pour eux, ça n'existe pas l'immatériel. Donc si on arrive à leur montrer que l'immatériel a une valeur, que ça existe et que c'est vendable, rentable, etc., on pourrait imaginer qu'il n'y a plus d'argent sur l'amortage. J'ai été tenté de monter un modèle comptable, un nouveau. C'est là où j'ai rencontré Hervé Bégaud, qui m'a demandé si ça m'intéressait de travailler avec lui sur une expérimentation plus concrète. Et donc, j'ai été amené à proposer ce modèle qui est adapté au renouvellement de l'environnement. CARE, ça veut dire ça. Comptabilité adaptée au renouvellement de l'environnement. Et derrière tout ça, il y a l'idée que nous pensons qu'il est indispensable d'avoir maintenant un modèle comptable radicalement, disons les mots, différent des modèles traditionnels qui permettent enfin de tenir compte de l'existence d'autres capitaux que les capitaux financiers. C'est un peu cette image d'une utilisation des outils traditionnels, mais au service de nouvelles causes, et notamment de cette conservation du capital humain et du capital naturel. Donc, extension d'un concept d'amortissement qui est traditionnel en comptabilité financière au capital humain et au capital naturel. d'où une triple ligne d'amortissement et qui est la base du modèle CARE. On n'est pas du tout dans le domaine de la compensation. On est dans le domaine de l'élimination des causes. Si ce nouveau modèle venait à être appliqué, il y aurait quelque chance que la vie des hommes change de façon drastique. Prendre soin, CARE, prendre soin de l'homme aussi bien que des machines. comptablement, ce serait des lignes comme une autre ligne d'achat de marchandises. Mais là, ce serait une ligne par exemple pour l'environnement qui permettrait de mettre, pour parler schématiquement, de mettre une réserve d'argent pour réinvestir dans l'actif productif de notre entreprise. On est plutôt dans une phase à l'heure actuelle d'expérimentation. C'est-à-dire ce qu'on recherche c'est la clarification du modèle et puis la mise en place d'expériences. Nous pensons que ce modèle, parce qu'il est plus rigoureux et puis c'est la vertu d'un modèle, c'est de clarifier les choses, il pourrait, dans pas mal d'exploitations agricoles qui font des efforts notables à l'heure actuelle en faveur de l'environnement, il pourrait devenir un modèle tout à fait classique. je dirais d'application. Ce qu'on cherche à faire c'est une extension dans les industries. Pour moi à l'heure actuelle le profit tel qu'il est défini ne tient pas compte justement de cette conservation des trois capitaux. Et donc c'est un concept de profit qui est fictif. Traditionnellement dans l'entreprise capitaliste d'aujourd'hui les seuls qui ont vraiment le pouvoir c'est les représentants du capital financier. si on admet que trois capitaux coopèrent véritablement à l'entreprise ce qui est le vrai c'est la vérité et qu'en même temps ils ont à dire leurs mots pour leur conservation ce qui pose un problème d'ailleurs de porte-parole du capital naturel mais ça on sait faire également. À ce moment-là on a une entreprise qui repose sur une coopération de ces trois capitaux avec un pouvoir équivalent c'est la raison pour laquelle je parlais de co-gestion environnementale élargie on a une redéfinition totale de la firme. C'est jamais très évident de valoriser quoi qu'on dise l'immatériel c'est-à-dire que le comportement humain tous les indicateurs qualitatifs ça demande une vigilance accrue pour pouvoir faire un chiffrage et donner une valeur donc nous c'est la limite qu'on y voit on évite d'aller trop loin dans ce type d'exercice. Vous prenez l'engagement du dirigeant en tant que tel un investisseur qui est sensibilisé à la RSE il va être sensible à l'engagement du dirigeant donc quelle valeur vous donnez à cela voilà c'est jamais simple d'arriver à introduire ces nouveaux éléments cette notion ces nouveaux sujets de RSE développement durable dans la comptabilité c'est pas quelque chose de simple donc il a fallu d'abord convaincre on a eu beaucoup de chance on a été accompagnés et soutenus par des membres imminents de la profession pour qu'il y ait un réel impact pour que les entreprises changent leur mentalité il faudrait qu'il y ait un impact financier et donc pour l'instant le système comptable ne le permet pas et c'est je pense que c'est le gros frein pour l'instant le plan comptable français les normes comptables françaises et le droit français qui qui régit la comptabilité ne traitent pas du tout ce sujet pour l'instant il y a des sujets sur les rapports développement durable mais c'est des données qui sont extra financières elles sont pas intégrées dans le bilan donc elles ont pas un impact sur les résultats je pense que l'une des limites c'est que ça ne s'impose pas donc si ça s'impose pas dans les faits il faudra bien que ça s'impose par la loi en tout cas par la pratique obligatoire juridique fiscale comptable il y a des gens qui vivent des externalités négatives et donc il y a toute une série de pressions pour que ça ne bouge pas donc s'il n'y a pas des organismes comptables qui viennent remonter ces questions et les chiffrer on est sans moyens en fait il y a deux philosophies qui s'affrontent aujourd'hui réellement la philosophie qui quand même globalement je pense a le pouvoir la mondialisation l'euro je dirais la concurrence par les coûts et de le côté plutôt l'ISR comptable durable augmenter la qualité se différencier la différence hors coût hors prix donc il y a ces deux trucs qui s'affrontent et en fait clairement l'état ils ont un discours et là aussi un peu comme les entreprises ils ont un discours un peu verbal oui on veut on veut la comptabilité durable on veut les altiments durables et tout et après quand il faut sortir le chéquier vous voyez ce que je veux dire il y a des vraies contraintes quand même alors la maison tient toujours enfin elle est fissurée on se dit il va bien falloir faire quelque chose sinon tout ça risque de nous tomber sur la tête on sait qu'il faut bouger le problème c'est que on sait pas dans quelle maison on va aller donc on a encore envie de se raccorder à la maison fissurée même si on est conscient quand on fait un bilan carbone moi je suis une TPE on a fait des bilans carbone c'est exigeant c'est pas la peine de se voiler la face ça veut dire qu'il faut remonter à la source à l'information qui peut avoir un impact et qu'on l'a pas forcément dans sa compta je pense qu'à terme il faudra aller vers une obligation de publier un minimum d'informations sur l'impact sociétal de l'entreprise la comptabilité de demain sera durable ou ne sera pas à mon avis il faut le faire aujourd'hui les étudiants qui font des études d'expertise comptable il faut absolument qu'ils intègrent dans leur cursus ces questions parce que quand ils vont avoir à conseiller les chefs d'entreprise il faut qu'ils puissent aussi parler de ces questions pour comprendre un peu le logiciel de l'entreprise et je trouve qu'effectivement Comptat Durable est véritablement un pionnier dans le dispositif mais qu'aujourd'hui c'est l'ensemble de la profession qui doit effectivement intégrer toutes ces nouvelles disciplines qu'il faut travailler par filière par secteur et s'appuyer sur et en évitant peut-être de parler de développement durable de RSE c'est un peu comme M. Journain post-rationnaliser les choses que les entreprises font bien et s'appuyer sur les vrais enjeux des secteurs ou des filières des entreprises à chaque fois qu'on pourra mettre en avant des bonnes pratiques et bien les anglais c'est-à-dire en fait pas dire c'est bien parce que c'est bien ou parce que c'est nouveau mais dire voilà c'est bien parce que deux points réduction de coût deux points amélioration du confort d'usage deux points éléments de différenciation deux points ça peut être aussi des éléments totalement immatériels comme l'amélioration et la perception de la qualité de l'entreprise et de sa marque donc sa réputation c'est le facteur de protection de l'entreprise et ça le dirigeant il est sensible à ces sujets il faut mettre à la clé pour encourager tout le monde à le faire qu'il y a toujours une économie à la clé une économie de matière une économie d'énergie une économie de temps une économie globale un patron d'entreprise ne prendra pas le risque de ne pas faire si son concurrent le fait donc mettre en avant les meilleures pratiques mettre en avant des pratiques qui donnent du confort de la simplicité au consommateur de la sécurité au dirigeant la certitude de préserver l'outil économique donc l'emploi ça c'est des choses qui vont plaire au dirigeant et ceux qui ne le font pas le feront pas parce qu'ils s'en foutent et qu'ils ne sont pas conviens parce qu'ils n'auront pas le choix on va un peu vers l'inconnu donc on est forcément dans le champ de l'innovation il va falloir inventer quelque chose de nouveau c'est le fait de contribuer à écrire une page qui aujourd'hui est une page encore très blanche c'est des territoires qui aujourd'hui permettent de raccorder des choses extrêmement créatives au domaine du réel je pense qu'on n'a jamais été aussi ouvert il n'y a jamais autant de possibilités de faire des choses nouvelles et donc on est dans une phase de transition qui est en train de s'accélérer il y a un côté éclairé qui constitue pour moi un vrai moteur et je trouve que le modèle de réflexion qu'apporte la RSE qui est un modèle qui intègre en fait beaucoup de choses c'est un modèle élargi en termes de réflexion qui essaye de créer des ponts entre plein de sujets permet d'appliquer à l'entreprise en tout cas permet d'entendre une traduction assez concrète c'est avant tout un territoire de créativité énorme l'idéal ce serait de faire changer les mentalités il faut rebattre les cartes c'est ce qui fait d'ailleurs tout l'intérêt de la révolution de la crise que l'on traverse et voilà je pense que ce type d'outil comptable puisqu'on est géré par des comptables ça ne sert à rien de se le cacher c'est comme ça alors à ce point là puisque c'est eux qui gèrent la plupart des activités des décisions aussi ce qu'il faudrait c'est que cette comptabilité soit un petit peu différenciante la comptabilité durable a un bel avenir devant elle parce que de toute façon aujourd'hui l'article 225 du Grenelle demande de plus en plus d'entreprises de faire un reporting extra financier une des actions qu'on pourrait porter que moi je souhaiterais porter avec l'entrepreneur d'avenir c'est une action vraiment destinée aux entrepreneurs en leur disant voilà il y a une comptabilité durable possible elle existe il y a déjà des entreprises qui la pratiquent voilà ce qu'ils évaluent voilà ce qu'ils mesurent voilà ce qu'ils cherchent à avoir comme information sur leur entreprise et sur l'impact de leur entreprise que ça encourage plutôt à d'autres de se lancer dans des aventures telles que les nôtres que ça encourage à repenser l'ensemble des modèles et voilà et qu'on aille vers une société un petit peu plus juste plus innovante aussi il y a beaucoup de choses à faire nous nous inscrivons complètement dans cette dynamique et j'espère et je pense que cette continuité et cette amélioration de la société continuera et s'accélérera ça laisse rêver sur une redéfinition presque du capitalisme pour dire choses comme elles sont alors est-ce que pour autant on va abandonner c'est là ça devient passionnant pour moi encore plus comment redéfinir un capitalisme qui serait un vrai capitalisme au sens qui tient compte des trois capitaux on reviendrait un peu à cette je dirais peut-être je me fais des illusions mais une entreprise plus humaine en tout cas et plus familiale dans laquelle il y a une coopération autour d'un profit qui est vraiment un profit après avoir assuré la conservation de ces triples capitaux qui sont je pense qu'un homme de bon sens l'admettra la condition sine qua non d'une gestion de production normale qui sont Sous-titrage ST' 501 ...